voilà gloire au seigneur je vous dis bonjour à tous mon coeur est dans la joie encore dans cette journée de pouvoir partager la parole du seigneur je suis dans la joie ce que je souhaite moi avec l'ensemble des frères des prédicateurs c'est que vous soyez bénis de la part du seigneur et que puissiez découvrir toutes les bonnes choses que le seigneur a pour nous et pour vous donc je voudrais avant tout qu'on puisse prier le seigneur ensemble si vous voulez bien j'aimerais que qu'on puisse s'incliner présenter nos coeurs devant dieu dans ces moments difficiles nous vivons des moments difficiles que ce soit la maladie que ce soit les problèmes de la vie ou plusieurs choses qui peuvent s'abattre la maladie ou pas mal de choses qui peuvent s'abattre sur nous mais nous voulons demeurer ferme en jésus christ et nous voulons persévérer jusqu'au bout jusqu'à ce que jésus vienne nous chercher j'aimerais compris le seigneur ensemble si vous le voulez bien j'aimerais qu'on s'incline ensemble seigneur je loue je bénis ton nom seigneur je remets toutes choses au trône de ta grâce dans cette journée seigneur ta parole elle est béni ta parole elle vient de toi seigneur mais nous nous avons besoin de nous disposer nous avons besoin de nous préparer à reçoir cette parole seigneur qu'elle soit plus qu'une vérité dans cette soirée pour nous mais qu'elle soit un sujet de réellement de bénédiction pour nous et qu'elle devienne une bénédiction pour nos âmes nous voulons la prendre ta parole et nous voulons nous attacher à ta parole et nous voulons la vivre seigneur merci jésus amen que dieu soit béni voilà je vous partagez une petite parole que le seigneur a mis sur mon coeur à travers ces moments difficiles vous savez aussi que on a aussi mois et mon foyer passé par des moments assez difficiles assez lourd mon beau père est parti auprès du seigneur et on a passé une année on va dire assez mouvementé mais quelles que soient les circonstances nous devons rester fidèles au seigneur et j'aimerais partager quelque chose avec vous j'aimerais vous dire que si on a un dieu qui est vivant qui est puissant qui est amour faut pas oublier qu'on a un ennemi aussi qui est redoutable et puis je pense que il faut pas y donner de valeur mais il ne faut pas non plus le sous-estimer et c'est pour cela que dieu nous appelle à avoir cette vie d'intimité de prière de mise à part avec lui pour pouvoir combattre ce bon combat de la foi et j'aimerais partager avec vous un petit mot que le seigneur a mis sur mon coeur j'ai noté ça le diable veut toucher à notre foi et pourquoi je dis cela parce que le diable fera tout pour toucher à notre foi le diable l'ennemi de nos âmes ça ne lui dérange pas qu'on vient à l'église qu'on s'assoit qu'on écoute malgré que préféré qu'on vienne pas mais si vous voulez le diable a des plans bien précis est ce qu'il vous ce qu'il voudrait lui c'est réellement touché touché à notre foi pourquoi la fois parce que il faut comprendre une chose c'est que la foi c'est le lien direct avec le ciel la fois c'est 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 l'accomplissement des promesses de dieu et ce que le diable ne veut pas en réalité c'est que le lien avec le ciel soit transmis avec nous c'est que le lien avec le ciel soit en communication avec nous ce qu'il voudrait c'est c'est couper le ciel pour nous qu'on devienne des religieux qu'on s'installe dans une vie de réunion ou de choses comme ça ou de travail ou d'activité mais qu'il n'y a plus la fois et il ya il ya un passage dans la parole de dieu que j'aimerais lire avec vous qui se trouve dans l'évangile de luc au chapitre 22 au verset 31 il ya ce passage que j'aimerais lire avec vous on va le lire ensemble et puis on va essayer de le détailler un petit peu ensemble l'évangile de luc chapitre 22 verset 31 on le lit ensemble pour ceux qui ont la parole de dieu le seigneur dit simon simon satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras revenu affermi tes frères et il ya un passage ce passage là c'est c'est particulier c'est le seigneur jésus qui vient vers pierre et qui lui dit quelque chose de vraiment particulier il lui dit simon simon il l'appelle par son par son nom de naissance il n'appelle pas pierre il appelle simon il dit simon simon satan vous a réclamé mais vous a réclamé pourquoi il dit pour vous gribler comme le froment et je me suis arrêté sur quelque chose c'est que gribler le froment qu'est ce que ça veut dire cribler le froment quand on regarde dans l'époque quelqu'un qui griblait le froment c'était il faisait une gerbe de blé avec du blé il faisait des gros gerbes de blé si vous voulez un gros bouquet de blé et il frappait le blé contre un tamis pour filtrer tout ce qui était bon et enlever tout tout ce qui était mauvais et garder le meilleur et et à ce moment là quand on quand on quand on quand on quand on gribler le froment quand on gribler le blé en réalité alors on faisait sortir le froment et on gardait le blé on gardait ce qu'il y avait de meilleur et là dans le passage jésus parle et il dit satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment ça veut dire que satan nous a réclamé il a réclamé pierre et il nous a réclamé aussi il nous réclame à nous aussi croyez moi mes frères et soeurs à travers tous les situations par où on passe satan nous réclame aussi et ce qu'il veut aussi pour notre vie comme pour pierre c'est gribler le froment en nous ça veut dire quoi et là à ce moment là quel genre de froment jésus parle quel genre de choses que satan veut cribler en nous il dit mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point à ce moment là jésus est en train de dire une chose il est en train de dire satan vous a pris pour vous a vous a réclamé pour vous cribler ça veut dire que il veut vous frapper comme les gerbes de blé dans ce tamis là il veut vous frapper pour enlever ce qu'il y a de meilleur en vous en réalité parce qu'il y a vraiment de meilleur mais 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 ce qui a simplement le lien il veut il veut enlever le lien qui va nous ouvrir le ciel et la bénédiction pour nos vies c'est à dire il veut toucher à notre foi ce qu'il y a de meilleur dans le blé dans le froment spirituel dans nos vies en réalité c'est ce que jésus dit là c'est qu'il veut enlever la foi il veut frapper notre vie pour enlever notre foi il veut enlever ce qu'il y a de meilleur en nous il veut enlever cette valeur qui va nous donner ce lien direct avec le ciel ce lien direct à la bénédiction et à l'accomplissement des promesses du seigneur il veut toucher à notre foi il veut briser notre foi il nous a réclamé pour nous cribler comme le froment et remarqué il ne veut pas satan ne veut pas toucher à en réalité à à à à notre santé ou à ou à certaines choses non mais ce qu'il veut à travers tout ce qui peut se passer dans nos vies ce qu'il veut c'est enlever notre foi parce que croyez moi mes frères et soeurs quand eux quand il n'y a plus la foi il n'y a plus d'accomplissement et il faut comprendre que il faut comprendre que j'ai noté ça jésus prie pour que la fois reste ferme dans j'ai noté ça dans dans n'importe quelle situation la fois nous donne la victoire il faut comprendre une chose c'est que dans n'importe quelle des situations par où on passe la fois nous donnera toujours la victoire donc satan j'ai noté ça donc satan il veut toucher à ce qui nous donnera la victoire dans les situations dans les problèmes par où nous passons dans dans toutes ces choses là il faut relever la tête aujourd'hui et et il faut garder la foi parce que c'est la foi qui va nous donner cette victoire c'est la foi et il faut comprendre une chose c'est que si nous nous savons que sans la foi il est impossible d'être agréable à dieu si nous nous savons que tout est possible à celui qui croit si nous nous savons que jésus manifeste sa gloire quand on manifeste de la foi si nous nous savons qu'il en soit fait selon toi foi que tous ceux qui s'approchaient avec de la foi étaient gris on le sait ça nous et dieu aussi le sait avait incroyable une chose mais frères et soeurs satan aussi le sait ça parce que s'il y en a un qui connaît la parole de dieu avant nous et qu'il a connaît peut-être mieux que nous cette parole là c'est bien l'ennemi de nos âmes et si nous nous savons que par la fois nous verrons la gloire de dieu et si et si nous le savons ça satan aussi le sait donc satan lui il n'en a que faire qu'une personne vient s'asseoir à l'église et qui qui devient religieux en réalité mais ce qu'il veut lui c'est couper le lien direct avec le ciel c'est couper ce lien de la foi parce que la foi c'est le seul moyen que nous avons mes frères et soeurs de voir les promesses de dieu s'accomplir en nous et de voir la gloire de dieu se manifester et c'est ce que satan veut un jean chapitre 5 et verset 4 il va dire parce que parce que tout ce qui est né de dieu triomphe du monde tous ceux qui sont nés de dieu triomphe du monde et il va dire quelque chose triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde il dit c'est notre foi donc il faut comprendre une chose on est né de dieu et quand une personne est née de dieu il a cette foi en lui et la victoire qui va triompher du monde il va dire c'est notre foi est ce que vous croyez que satan ne veut pas toucher à notre foi pour que notre vie ne triomphe pas en réalité parce que le seul moyen que notre vie ne triomphe pas des choses de la terre et des choses du monde c'est que notre foi soit détruite c'est que notre foi soit touchée et satan fera tout pour que nous puissions pas manifester cette foi en jésus christ dans les promesses du seigneur abacuc chapitre 2 verset 4 le juste vivra par la foi ça veut dire quoi le juste vivra par la foi ça veut dire que sans la foi il n'y a pas la vie il faut comprendre une chose parce que le contraire de la vie c'est la mort donc il est en train de nous dire que sans la foi il n'y a pas la vie donc le diable fera tout c'est pour ça que j'avais ce cette petite note à coeur le diable toucher à notre foi parce que quand satan touche à notre foi alors il touche notre vie à tous les niveaux quand il touche à notre foi il nous ferme le ciel quand notre foi diminue il nous ferme le ciel donc en réalité si satan réussi à travers certaines circonstances de la vie à toucher à notre foi alors à ce moment là il n'y aura plus rien qui va se passer pour nous il y aura des découragements il y aura des problèmes et il y a des situations dans la vie qui nous font diminuer dans la foi mais nous devons demeurer ferme dans la foi et dans les promesses du seigneur j'ai noté ça je vais pas vous tenir longtemps j'ai noté ça la foi est le lien direct avec le ciel jésus dit va ta foi t'a sauvé va ta foi t'a guéri qu'il en soit fait quoi il dit selon ta foi donc en réalité la bénédiction c'est dieu qui la donne mais dieu la donne dans une seule condition c'est quand il voit de la foi dans le coeur de l'homme et c'est ce qu'on a besoin mes frères et soeurs on a besoin de manifester de la foi dans les promesses de dieu et dans tout ce que dieu nous dit et dans toutes ses promesses ne plaçons pas notre foi dans les situations par où passons ou ne plaçons pas notre foi dans nos capacités personnelles et humaines parce que croyez moi je sais pas pour vous mais moi mes capacités humaines elles m'éloignent de dieu mes capacités humaines elles m'éloignent de tous de tout ce qui est les promesses du seigneur et de la victoire en réalité parce que des fois on s'appuie sur nos capacités à nous croyons de s'en sortir parce qu'il ya des situations qui se présentent devant nous mais si on s'appuie sur notre capacité à nous alors on s'appuiera pas sur jésus mais il faut placer toute notre confiance en jésus il nous faut nous abandonner en lui pour que ses promesses s'accomplissent en nous j'ai noté soi j'ai noté ça excusez moi la fois et libère la gloire de dieu sur notre vie il faut comprendre une chose c'est que la gloire de dieu elle est présente la bénédiction les présentes et c'est notre fois qui va qui va libérer cette puissance de dieu sur nos vies et c'est ce qu'on a besoin et satan j'ai noté ça et satan fera tout pour que la gloire de dieu ne se manifeste pas sur notre vie il fera tout lui lui ce qu'il veut c'est que la gloire de dieu ne se manifeste pas sur nos vies parce que quand la gloire de dieu se manifeste sur quelqu'un ses désirs changent sa vision change ses pensées changent c'est son écoute change ses désirs changent il y a plein de choses qui se passent en nous quand la gloire de dieu se manifeste pour nous ce n'est pas simplement un sentiment la gloire de dieu mais c'est c'est une présence qui va nous transformer qui va nous amener à vivre quelque chose de puissant en jésus christ il veut toucher à notre foi pour que le ciel se ferme c'est ce qu'il veut et j'ai noté un verset 1 corinthien chapitre 16 verset 13 veuillez demeurer ferme dans la foi ça veut dire que il doit y avoir quelque chose de solide en nous dans les promesses de dieu il doit y avoir quelque chose un sentiment en nous qui doit se manifester en disant seigneur je demeure ferme quelles que soient les circonstances par où je passe parce que je sais que ta gloire est plus vrai que ce que je vois parce que je sais que ta présence parce que je sais que ta puissance et que la bénédiction est plus vrai que ce que je vois et que ce que j'entends est plus vrai que toutes les situations par où je passe mais aujourd'hui il faut garder la foi et j'aimerais t'encourager il ya certaines personnes peut-être qui croient aujourd'hui qu'ils ont perdu la foi mais j'aimerais te dire que la fois tu n'as pas perdu tu sais pourquoi tu ne l'as pas perdu parce qu'aujourd'hui tu es encore là réalise fin bilan de ta vie par toutes les situations par où tu as passé dans ces mois dans cette année par toutes les choses que tu as passé tu as peut-être cru que tu allais laisser tomber que tu allais arrêter mais aujourd'hui regarde quelles que soient les circonstances tu es toujours là tu restes toujours fidèle alors il y a encore cette foi dans ton coeur mais dieu l'appelle à la faire grandir il y a un autre verset dans la parole de dieu les disciples vont s'adresser à jésus ils vont l'écouter ils vont lui dire seigneur augmente nous la foi jésus si on lui demande par le saint esprit il est capable d'augmenter la foi dans ton coeur il est capable de terrasser l'ennemi parce que la victoire qui triomphe du monde qui triomphe sur satan c'est notre foi et nous sommes nés en dieu tu es né en dieu et parce que tu es né en dieu parce que tu es né de nouveau quelles que soient les circonstances tu as cette foi en toi et c'est cette foi en toi qui va triompher du monde c'est à dire que c'est quelque chose que tu possèdes la victoire nous la possédons et la victoire nous la saisissons comment par la foi c'est par la fois que nous vivons pour christ c'est par la fois que nous vivons et que nous manifestons sa gloire il faut comprendre cette chose là il y a un verset j'aimerais terminer je sais pas si je vais vous le dire ce verset je vais vous lire quand même ce verset il y a il y a un verset dans la parole de dieu qui a béni mon coeur et je vais terminer avec ça deuxième épreuve au tessaloniciens ça se trouve dans deux tessaloniciens chapitre 1 et verset 3 regardez ce qu'il est dit et on va prier le seigneur c'est paul qui va parler et il va encourager l'église parce qu'il sait lui qu'est ce qui va triompher du monde il dit nous devons frère rendre continuellement grâce à dieu à votre sujet et j'aimerais rendre grâce à dieu quelque soit même s'il y a eu des fautes c'est vrai même s'il y a eu des erreurs de notre part mais croyez moi l'homme spirituel vous savez c'est qui c'est pas celui qui ne faut jamais l'homme béni et l'homme spirituel c'est celui qui se relève toujours croyez moi des erreurs vous en avez fait des erreurs j'en ai fait et croyez moi j'en ferai encore des erreurs je ferai encore des erreurs et vous ferez encore des erreurs demain mais nous nous appuyons pas sur notre amour pour jésus mais appuyons nous sur son amour pour nous c'est le seul moyen de demeurer ferme dans le seigneur et regardez ce qu'il dit nous devons frère rendre continuellement grâce à dieu à votre sujet comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus et c'est ce que et c'est ce que nous devons faire nous voulons rendre grâce à dieu pour que votre foi augmente c'est ce que dieu veut dieu veut que votre foi augmente et c'est c'est le mot de dieu pour nous aujourd'hui dieu veut que dans cette nouvelle année notre foi augmente et surtout l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus c'est ce que dieu veut dieu veut que nous grandissions dans la foi et quand quelqu'un grandit dans la foi et qu'il est béni nous devons rendre grâce à dieu et dieu nous appelle à augmenter dans l'amour des uns des autres nous supportant les uns les autres nous devons nous aimer les uns les autres même si un frère fait une erreur ne portons pas du doigt l'erreur du frère ne jugeons pas les autres mais aimons nous les uns les autres et faisons grandir notre foi parce qu'il faut réaliser une chose c'est que la faute de l'autre demain ça peut m'arriver à moi et demain ça peut arriver à toi et après demain ça peut arriver à l'autre vous comprenez nous sommes que des pécheurs sauvés par grâce et nous devons tenir ferme dans les promesses du seigneur et nous devons être remplis de l'amour du christ pour que cet amour à l'égard des uns des autres puissent augmenter de plus en plus et il dit regardez ce qu'il dit aussi nous glorifions nous de vous dans les églises de dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de tous vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter ça veut dire que nous voulons rendre grâce à dieu malgré toutes les circonstances toutes les afflictions que nous puissions passer vous comme moi nous avons des problèmes nous avons des afflictions nous avons des problèmes des situations mais nous voulons rendre grâce à dieu parce que quoi qu'il arrive regarde tu es encore debout et je suis encore debout et nous sommes encore debout et nous voulons grandir dans la foi voici le mot que je voulais partager avec vous demeurons ferme dans les promesses du seigneur et nous nous attachons pas à ce que nous voyons mais attachons nous à l'invisible et que cet amour en jésus-christ puisse augmenter en nous je voudrais prier le seigneur je voudrais qu'on rende grâce à dieu je voudrais qu'on s'incline pour ceux qui nous écoutent et j'aimerais compris seigneur je loue je bénis ton nom j'ai besoin d'augmenter ma foi seigneur seigneur comme les disciples t'ont demandé augmente ma foi satan m'a réclamé pour me gribler comme le froment est ce qu'il veut gribler dans ma vie c'est ma foi il veut enlever ce qu'il y a de meilleur en moi seigneur je veux garder ce lien direct avec toi et je veux voir ta gloire se manifester je te prie pour mes frères et soeurs de nos églises et qui puisse être rempli du saint esprit qui puisse reçoit cette parole avec simplicité et vérité de coeur et qu'il puisse être encouragé à travers ses paroles seigneur que ta parole puisse demeurer en nous nous voulons rendre gloire et grâce en ton nom merci jésus amen que dieu vous bénisse mes frères et soeurs à bientôt et soeurs à bientôt